Michou n'aurait jamais dû faire ça, Elsa est choqué ! Si tu veux pas que Michou et Elsa se séparent, like et abonne-toi avec la cloche de notification ! D'ailleurs, merci à tous les potos qui ont vu ma dernière vidéo et qui ont activé la cloche de notification, je vous mets les commentaires à l'écran ! Il faut savoir que Michou et Inokstag kifent faire tout ce qui est dangereux ! En fait, Michou et Inokstag n'ont qu'une seule devise, ils veulent faire tout ce qui est possible de faire dans leur vie ! Car on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter au maximum ! C'est pour ça que vous les voyez faire des concepts toujours qui sortent de l'ordinaire ! Parce que leur but, c'est de faire un maximum de choses qui est possible de faire ! Et je pense d'ailleurs qu'ils ont beaucoup d'abonnés pour ça ! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en eux en faisant ça ! Ce jour-là, Michou n'avait rien à faire ! Donc Michou se disait que c'était le bon moment pour faire une expérience hors du commun ! Mais Michou n'avait pas forcément d'idées en tête ! Du coup, il demanda à Elsa, il lui demanda quelle est la chose la plus improbable qui est possible de faire ! Elsa lui répondait donc un truc improbable et elle lui disait sauter d'une falaise ! Mais à ce moment-là, Elsa ne connaissait pas assez bien Michou ! Et oui, car Michou se disait que c'était une superbe idée et qu'il allait le faire ! Il avait déjà une vidéo de prévu sur sa chaîne principale, du coup, il vloggerait ça pour sa chaîne secondaire ! Michou demanda donc à Elsa si elle voulait venir avec lui ! Mais Elsa lui disait qu'à la base, c'était une blague et qu'elle ne voulait surtout pas faire ça ! Mais bon, si Michou y allait, Elsa voulait bien y aller par amour pour lui ! Du coup, Michou et Elsa prenèrent la voiture en direction de Grenoble ! Car à Grenoble, il y a des super belles montagnes et c'est parfait pour faire des sauts en rappel ! Par contre, ils avaient 4 heures de route pour aller jusqu'à Grenoble ! Et oui, Michou et Elsa habitaient à Paris et Paris, c'est super loin de Grenoble ! Mais Elsa, elle connaissait bien Grenoble car elle habite à Lyon et Lyon, c'est à côté de Grenoble ! Mais bon, Elsa, pendant tout le trajet, elle n'était vraiment pas sûre de son coup ! Elsa se disait qu'à tout moment, il pouvait mourir et que c'était vraiment très dangereux, ce qu'il allait faire ! Michou, lui, avait un peu peur mais c'est ça qu'il aimait, il aimait beaucoup se confronter à ses peurs ! Au milieu du trajet, Michou décida d'envoyer un message à Inokstag pour savoir s'il voulait venir ! Inokstag lui répondit que bien sûr qu'il voulait venir, sauf qu'il n'avait pas de voiture pour le moment et qu'il fallait que ce soit Michou qui l'emmène ! Michou était déjà à la moitié du trajet mais Michou se disait que c'était pas grave, il voulait vraiment que Inokstag vienne avec lui ! Et oui, car Elsa, c'est une peureuse, elle a peur vraiment de tout, alors que Inokstag, lui, n'a vraiment pas peur ! Après une heure de trajet pour rechercher Inokstag, ils arrivèrent en face de la maison d'Inokstag ! Inokstag n'était toujours pas prêt, là Elsa commença à s'énerver sérieusement ! Elle lui disa que c'était pas du tout sérieux et que c'était pas normal que Inokstag fasse ça ! Surtout que bon, ils avaient fait une heure de route et en une heure de route, Inokstag avait large le temps de se préparer ! Inokstag répondit à Elsa qu'il s'excusait et qu'il était en train de regarder TikTok ! Elsa n'avait pas TikTok, du coup elle comprenait pas trop ce que Inokstag lui disait ! Après ces péripéties, Inokstag, Michou et Elsa étaient prêts pour partir en randonnée ! Au même moment, ils entendaient à la radio qu'il y avait eu des intempéries à Grenoble ! Mais bon, c'était pas ça qu'ils allaient les arrêter, ils étaient vraiment prêts pour partir et sauter en haut d'une montagne ! Une fois arrivés en face de cette haute montagne, Michou, Elsa et Inokstag n'étaient pas du tout prêts à ce qu'ils allaient faire ! Et oui, ils avancèrent pour regarder le vide qu'il y avait en face d'eux ! Et là, Michou et Inokstag avaient vraiment très très peur ! Elsa, à ce moment-là, n'avait pas forcément très très peur, elle avait pas peur du vide ! C'était celle dans le groupe qui se sentait le mieux pour sauter en première ! Et oui, celle qui n'était pas du tout prête à haut départ pour faire ça, c'était la seule qui voulait sauter ! Elsa se disa qu'elle sautait en première, et ensuite ça serait Inokstag et en dernier, Michou ! Michou avait oublié de prendre des GoPro ! Et oui, car rappelez-vous, il faisait un vlog pour sa chaîne secondaire ! Du coup, Michou alla au décathlon du coin pour aller acheter 4 GoPro ! Il en metta une sur Elsa, et Elsa était vraiment prête à sauter ! Mais bon, à ce moment-là, il y avait beaucoup de queue, et du coup, il fallait qu'ils attendent longtemps avant de sauter ! Du coup, en attendant que toute la foule se part, Elsa, Michou et Inokstag décidèrent d'aller se balader dans les montagnes ! Et oui, les montagnes de Grenoble sont vraiment magnifiques ! Ils décidèrent même d'aller se balader en ville ! Ils prenaient une glace, car il faisait vraiment très très chaud ! Et puis, ils la mangèrent ! Ils étaient vraiment au paradis sur Terre ! Michou disa d'ailleurs à Inokstag et à Elsa que si jamais il avait des enfants, il prendrait sa retraite ici ! Il disait qu'il était amoureux de cette super belle ville ! Et que pour l'instant, malheureusement, il y a tout de prévu à Paris, et qu'il ne peut pas partir ! Mais le jour où il arrête YouTube, il se promettrait de venir habiter à Grenoble ! Elsa était contente, car elle habitait à Lyon, et du coup, elle se disait que c'était à côté ! Sachant que les parents d'Elsa habitent eux aussi à Lyon, elles pourraient les voir plus souvent ! Michou disa à Elsa qu'elle avait beaucoup de chances d'habiter là-bas ! Après ceci, Michou et Inokstag et Elsa décidèrent de faire une luge d'été ! Je vous montre une vidéo à l'écran, mais en gros, c'est une luge qui est sur des rails, et qui va vraiment super ! Après ceci, Michou et Elsa décidèrent de faire du vélo de descente ! Inokstag n'était pas forcément partant, car il venait de bosser les jambres hier ! Michou se disait qu'il y avait beaucoup trop d'activités, et que c'était beaucoup trop bien ! Comparé à Paris, où ils sont calfeutrés dans des appartements, là, ils peuvent respirer l'air libre ! Et en plus de ça, ils avaient une super belle vue sur toute la chaîne de montagne ! Après ceci, c'était le grand moment, il fallait sauter ! Michou avait vraiment encore très très peur ! Mais bon, il se disait que c'était le dernier à passer, et du coup, il se disait qu'après tout ceci, il pouvait passer en dernier ! Et qu'en plus, passer en dernier, ça permettra de regarder comment Elsa et Inokstag se sentent ! Elsa sauta en première, et là, Elsa kiffa ! Elle avait jamais fait ça de sa vie ! C'était un saut à l'élastique gigantesque ! Quand Elsa remonta pour expliquer sa sensation à Inokstag et Michou, elle leur disait que si elle pouvait, elle ferait ça tous les jours ! Qu'elle a surcuiffé, et qu'elle trouve ça vraiment beaucoup trop bien ! Même si au début, elle avait un peu peur, elle trouvait ça trop bien ! Il disait à Michou qu'il pouvait retourner ici n'importe quand, quand il voulait ! Michou, lui, avait une vraie boule au ventre ! Il avait vraiment peur ! Il savait pas s'il se sentait capable de faire ça ! Surtout que c'était marqué interdit au moins d'un mètre soixante ! Sachant que Michou fait un mètre soixante-deux, il était proche de ne pas pouvoir faire ça ! Michou se faisait plein de scénarios en tête ! Il se disait, imagine si la corde lâche ou quoi que ce soit ! Et même Inokstag, à ce moment-là, il était vraiment pas très bien ! Inokstag se disait que dans dix minutes, c'était à lui de passer ! Inokstag rédigea un texte sur son téléphone au cas où il meurt ! Lui-là, c'était au tour de Inokstag ! Il demanda à Michou de le pousser car lui, il savait que s'il sautait, il ne sauterait jamais ! Michou le poussa et là, il était dans le vide ! Inokstag surkiffa, il trouvait ça beaucoup trop bien ! Après être passé et être remonté sur la montagne, Inokstag disait à Michou qu'il pouvait faire ça et qu'il allait surkiffer ! Au même moment, Michou voyait un défaut sur sa sangue ! Il voyait que sa sangue ne tenait pas très bien car il y avait un fil qui manquait ! Il demanda au mec si c'était normal et le monsieur lui réponda que oui, il y avait zéro souci à se faire, que c'était pas dangereux, que ses deux amis y étaient passés avec la même corde ! Michou se disait que ce monsieur devait être un expert ! Et du coup, il ne le contredisa pas et décida de sauter dans le vide les yeux fermés ! Il sauta et là, c'était le drame ! Michou vomissa pendant qu'il sautait ! Il était vraiment pas très bien ! Elsa Inokstag était choquée de voir Michou comme ceci, il le pensait beaucoup plus fort que ça ! Sauf que oui, Michou a toujours eu des problèmes avec les manèges à sensations ! Mais là, c'est pas un manège à sensations, c'est bien plus dangereux, c'est un vrai truc en vrai ! Il a sauté carrément d'une montagne, je sais pas si vous vous imaginez à quel point c'est dangereux ! Quand Michou avait fini son truc, il décida de revomir ! Michou était vraiment de le mal à ce moment-là ! Il se disait que plus jamais il faisait cette attraction ! Mais Michou disait quand même à Elsa qu'il kiffait cet endroit du monde ! Que sachant qu'il avait voyagé de partout dans le monde, que ce soit au Mexique ou peu importe au Canada ou quoi que ce soit, il préférait Grenoble ! Il se disait que cette ville était vraiment trop belle ! Il était tombé amoureux de cette ville magnifique ! Merci d'avoir écouté cette fanfiction ! Si tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à aller cliquer sur mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube ! Abonne-toi avec la cloche de notification ! Sur ce, c'était Clamout ! Like cette vidéo, c'est vraiment important ! Mets un commentaire, mes carottes, si t'es resté jusqu'ici !